Et bien salut tout le monde, c'est Vanessa dans ce retour aujourd'hui pour une vidéo achat parce que j'ai finalement craqué, comme vous pouvez le voir, la veille de la fin de l'event puisqu'il fait nuit tout simplement parce que j'ai pas le choix que de l'acheter ce soir sinon après il ne sera plus là pendant un an mais voilà, comment dire, j'ai longtemps hésité, j'ai réfléchi, j'ai retourné le truc dans tous les sens et au final, bon, je me suis dit si je le prends pas et qu'il faut attendre un an et que je regrette vraiment cette ladouille un petit peu comme pour le l'usille gris truité du coup je me suis dit, bon ben, let's go quoi du coup, bon, je vais faire l'achat de nuit mais je pense que je ferai la revue de jour enfin, ça dépend des horaires où je peux record surtout que là, je suis en retard sur tout et puis du coup, après pour le soir, je peux pas faire de vidéo à la suite bref, c'est un peu compliqué mais du coup, ouais du coup, on va l'acheter là et puis je pense faire la revue si possible au moment où il fait jour parce que, sinon c'est chiant quoi du coup, j'ai déjà réfléchi à un petit nom pour lui euh, tout, tout, tout hop on va l'appeler Oups je suis trompée Lost Cloud euh, qui est encore une fois une référence bien placée hein, bien sûr euh, mais en fait en soi, c'est pas, enfin c'est pas forcément le premier cheval qui me serait venu à l'idée euh, enfin vu qu'il existait pas de toute façon avant mais c'est vrai que là, en fait, du coup quand je l'ai vue, je lui ai dit, bon, ok, je l'achète mais du coup, comment je vais l'appeler parce que, bah, c'est c'est un peu le le deuxième problème quand tu décides d'acheter un cheval il faut choisir son nom et en fait euh, il faut savoir que dans cette superbe référence il y a un personnage qui est roux du coup, ça colle plutôt bien avec un cheval qui est euh, qui est alzan et il y en a un qui a les yeux justement un peu euh, bleu vert comme ça donc en fait, bah, le mix des deux et tout je dis, bon, finalement c'est pas trop mal et du coup, je dis, bah, salut, va bien donc on va l'appeler comme ça euh, et euh, et voilà et du coup, bah, si je regrette de l'avoir acheté bah, tant pis pour moi mais ça fait, ça fait 4 ou 5 jours que tous les jours, je me dis, ok, ce soir, je l'achète après, je me dis, hum, attends, je vais réfléchir puis le jour d'après, je me dis, hum, je l'achète en fait et après, le jour d'après, je me dis, hum, je vais réfléchir et puis là, on arrive la veille et je me dis, hum, je l'achète et voilà, donc je me dis, non, mais au pire, achète-le et puis sinon, tant pis pour toi après, dans tous les cas, je regretterai pas dans le sens où ça reste un beau cheval dans tous les cas, mais voilà euh, on verra mais, voilà, bref, on l'achète et puis, et puis on verra ce qu'il se passe après je sais pas quoi vous dire du coup, comme je vous l'ai déjà indiqué euh, voilà, je pense faire la la revue euh, de jour, parce que, bah, de nuit ça peut être sympa, mais voilà après, comme je dis, hein, si dans les prochains jours j'arrive pas du tout à record euh, quand il fait plus jour que ça et bah, tant pis, là, la revue sera de nuit bref, vous verrez bien dans la suite du coup, bah, écoutez, euh, moi je vais, euh, hop, je vais, euh, entre guillemets arrêter là et je vous retrouverai pour la la revue euh, tout de suite, maintenant et ce sera un peu la surprise on se retrouve donc désormais pour la revue de ce fameux cheval et on se retrouve non, mais je crois qu'on est au moins deux semaines après l'achat non, mais c'est une catastrophe vraiment euh, d'ailleurs, vous verrez, hein, voilà je fais pas forcément d'efforts sur les équipements en ce moment je mets souvent les mêmes, etc mais c'est parce que j'ai énormément de vidéos et de trucs à rattraper en très peu de temps du coup, j'ai j'ai pas vraiment le temps et tout je fais un peu tout à l'arrache donc vraiment, j'essaierai de faire plus d'efforts les fois prochaines pour essayer de montrer un petit peu plus de diversité parce que c'est quand même bien quand quand on monte des chevaux et tout donc ouais là, c'est un peu à l'arrache mais promis, après, j'essaierai de de refaire ça un petit peu mieux donc du coup, on va commencer par regarder un peu plus sa robe même si on l'avait regardé un peu tout à l'heure euh, ça fait pas de mal donc, il a de très beaux yeux euh, vert ouais, vert vert il a un petit ladre alors, son ladre, je suis pas forcément fan parce qu'il a un dégradé un peu bizarre mais ça va, sinon il est mignon euh, il a le nez foncé comme le contour des yeux et c'est légèrement dégradé autour c'est sympa euh, il a le contour des oreilles un peu plus clair ce que j'aime bien, c'est tous les endroits où il est un peu, où il est un peu brillant comme ça, un peu saillant euh, même au niveau de l'encolure, par exemple je trouve ça joli on dirait qu'il a le poil qui brille bien et tout, c'est sympa j'aime bien le fait qu'il ait l'écran plus foncé aussi je trouve ça sympa même si, ce que je regrette au niveau de sa robe c'est que j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus roux je le trouve un petit peu, un poil fade on va dire j'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu plus roux mais sinon j'aime quand même bien les nuances qu'il y a par endroits il est plus clair là sur le dessus par exemple que sur les jambes ou quoi, donc il a quand même quelques nuances sympa on va pas se le cacher voilà il est des endroits où il est quand même un peu plus brillant etc il a des petites balsanes à l'avant alors putain c'est chiant en fenêtres quelle horreur donc oui il a des toutes petites balsanes sur les deux sabots avant une un peu plus grande ici et une petite là donc j'aime bien c'est sympa c'est sympa c'est sympa mais ça reste discret donc voilà sinon il n'y a pas forcément grand chose à dire il est un peu dégradé dans l'écran de sa queue mais par exemple si on prend le mode photo et qu'on le met bah non même pas le mode photo en fait c'est vrai que maintenant on peut faire ça quel plaisir si on le met à cette heure là voilà vous voyez à cette heure là bon alors pas de ce côté là mais de ce côté là il est un peu plus roux en fait j'aurais bien aimé que ce soit comme ça tout le temps mais bon ça c'est un avis personnel il reste quand même très joli on va remettre voilà on va remettre un peu plus clair mais sinon ça reste un très beau cheval je trouve il faut savoir que je suis quelqu'un je sais pas pourquoi mais je suis une très très grosse fan des purss arabes alzans je sais pas pourquoi mais c'est comme ça donc voilà bref c'était un modèle qu'on connaît déjà mais je vais quand même montrer un petit peu ses allures parce que ça fait quand même un moment qu'il est sorti donc pourquoi pas à l'arrêt je trouve que ça va il bouge un peu mais pas non plus trop j'aime bien comment bougent ses crains à l'arrêt je dirais qu'ils sont bien animés c'est pas too much c'est pas trop peu et d'ailleurs j'aime vraiment énormément voilà comment est faite la crinière des purss arabes avec ce petit décalage je trouve vraiment ça très joli je sais que c'est une spécificité de la race mais je le dis quand même parce que c'est ce que je pense quoi le reculer j'aime bien c'est sympa même si la queue fait un petit peu peu naturel au niveau de ses mouvements mais pourquoi pas au niveau du pas j'aime beaucoup le pas du purssant arabe je le trouve plutôt posé c'est agréable on a peut-être un mouvement un petit peu peu naturel à cet endroit là mais bon sinon ça va j'aime bien comment on bouge sa queue ça vole un peu au vent, la crinière bouge un petit peu aussi le toupet se soulève tranquillement donc j'aime bien le pas, il est sympa, il est déterminé c'est plutôt cool le trou j'aime beaucoup aussi il a un trou qui est très posé, c'est super agréable genre vraiment j'aime bien en plus on voit qu'il est sur la main donc c'est c'est pas mal hein donc là encore une fois c'est pareil à cette zone là je trouve qu'elle bouge un peu bizarrement mais ça c'est un peu sur toutes les allures j'ai l'impression mais sinon ça va la queue se balance de droite à gauche le perso en rap c'est peut-être la seule race où j'aime bien le fait qu'ils aient qu'ils aient mis les brins de la queue en 3 brins parce que ça fait du sens vu qu'il a le porté de la queue un peu plus haut ça rend bien mais sur d'autres chevaux je trouve que ça rend bizarre le petit galop encore une fois j'aime bien petite crinière qui commence à voler au vent petit galop posé aussi voilà c'est cette épaule là qui fait des trucs un peu chelou mais ça va encore mais j'aime bien aussi ça reste posé sympa puis c'est un cheval qui est très léger en fait il y a vraiment des chevaux comme le percheron ou le suédois où il y a des allures qui sont vraiment vraiment elles sont lourdes quoi genre alors que lui tu sens que c'est que c'est léger quoi le galop le galop le petit galop enfin non c'est le galop tout simplement celui-là j'aime bien comment sont animés les crins même si là il y a un brin qui est plus animé que les autres c'est un peu chelou de ce côté là ça va quoique au niveau de la la cuisse fait un truc un peu chelou mais ça va là par contre cet intérieur c'est pareil ça fait quand même des trucs un peu bizarres si on regarde un peu mais bon pourquoi pas sinon il y a rien d'autre trop à dire j'aime plutôt bien cette allure aussi plutôt sympa par contre le seul truc que j'aime pas trop avec les crins du person arabe je sais pas si je vais réussir à le prendre mais en plus il y a le piaf c'est que si on regarde sa crinière c'est vraiment animé en genre trois triangles comme ça alors là ça se voit peut-être pas beaucoup je vous montrerai au grand galop c'est peut-être le ça se voit pas sous tous les angles mais du coup ça rend un peu chelou j'ai pas montré les sauts aussi on les montrera après allez on va faire ça comme ça et du coup le grand galop donc là on a vraiment la queue qui part dans tous les sens je dis pas que c'est pas joli je dis juste que c'est marrant j'aime pas forcément c'est pas que j'aime pas son grand galop mais je trouve il s'écrase trop il s'aplatit trop bon mais je comprends je comprends mais c'est c'est juste moi c'est pas ce que je préfère en grand galop mais après ça va il est pas horrible non plus mais voilà euh sinon cette épaule je trouve elle fait des trucs bizarres encore une fois mais c'est un avis personnel et du coup ce que je voulais vous montrer si j'y arrive voilà ouais bon ça se voit pas très bien mais si vous regardez bien ça fait vraiment trois triangles comme ça pendant l'animation et je suis pas forcément giga fan je sais pas je trouve pas forcément ça très joli mais bon après le reste euh le reste est sympa euh maintenant on va faire l'arrêt d'urgence qui est à voilà l'arrêt d'urgence je l'aime beaucoup il fait un petit saut j'aime beaucoup genre vraiment je le trouve très joli très gracieux donc euh l'arrêt d'urgence c'est vraiment une des allures que j'aime beaucoup enfin c'est pas vraiment une allure du coup mais je trouve ça sympa euh le cabret c'est pas forcément un énorme kiff mais c'est ok ce que j'aime pas trop dans son cabret c'est que je trouve qu'il bouge un peu trop les postérieurs et du coup ça donne l'impression d'un cheval qui est pas stable du tout sur ses pieds et qui est pas à l'aise en fait en ce cas avant euh genre il arrive pas à bien s'ancrer au sol pour se soulever et du coup il est un peu en mode je panique je panique je sais pas c'est l'impression que ça me donne après chacun chacun son avis sur le truc euh sinon au niveau des sauts j'aime bien ces sauts même si il lève très haut la croupe genre là genre vraiment il lève vraiment la croupe très haute je crois qu'il y a un truc comme quoi normalement un cheval quand il saute il est censé ne jamais en dehors de de enfin de quand il ratterrit mais normalement faut quand même essayer que la croupe ne grimpe pas dix fois plus haut que les épaules ou que le garrot bon évidemment quand le cheval ratterrit ça peut arriver mais là je trouve que c'est quand même un peu violent mais bon après j'aime quand même bien son saut dans l'idée il a un saut qui est léger il lève bien les pattes les jambes pardon sinon on va encore me dire oui par contre il y a une grosse saccade je sais plus si elle était là à la base mais si vous regardez bien genre là quand il détend les antérieurs vers l'avant il y a une saccade et quand il retombe quand il pose son antérieur droit c'est pareil quand il quand il repart au galop il y a une saccade qui se fait c'est pas très joli genre là à ce moment juste avant ça déjà on voit une saccade donc bon faut pas regarder mais parce que sinon voilà sinon le saut est joli le saut est très sympa sinon en dehors de ça au galop du coup alors au galop par contre je comprends pas genre là il lève bien les antérieurs et tout et genre à ce galop là et même à l'autre galop genre il il élève pas plus que ça quoi sinon j'aime bien le reste le reste de la position mais je trouve les antérieurs ben il élève moins et c'est un peu chelou parce que du coup il mais il est censé souter plus quoi mais par contre sinon j'aime bien le reste le reste de l'animation j'aime bien le petit coup de postérieur pour être sûr qu'on passe bien au dessus c'est sympa là il le fait moins à ce galop là mais au grand galop et tout là généralement le saut c'est le même mais voilà j'aime vraiment bien le petit coup de postérieur en mode on est sûr de passer au dessus donc globalement globalement j'aime quand même bien les allures de ce cheval faut pas se le cacher il y a une animation spéciale aussi il se dresse fait quelques pas c'est pas forcément un gros kiff mais pourquoi pas ce que j'apprécie pas en fait un peu comme le cabret je trouve qu'au moment où il se lève il fait beaucoup de pas pour se stabiliser et je sais pas ça ça met un peu mal à l'aise parce que j'ai l'impression qu'il est pas très à l'aise de faire ça je sais pas mais sinon après les crins bougent bien poursuivre le mouvement la queue aussi voilà notre cavalier est pas trop trop mal au moment de l'animation enfin encore quoi que mais bon ça c'est un autre problème mais du coup voilà je vais essayer de voilà là par exemple si on regarde bien là vous voyez on voit les trois triangles dont je parle vous voyez ce que je veux dire du coup je suis pas très fan parce que quand on regarde l'animation sur le côté souvent voilà ça se voit quand même plutôt bien c'est pas giga joli quoi vous voyez genre ça fait des trucs un peu chelou quoi mais bon voilà c'est ah ça va ça va bref du coup voilà il me semble qu'on a quand même fait le tour de toutes les allures si je dis pas de bêtises j'espère que cette petite vidéo de présentation du coup vous aura plu c'est un peu dommage effectivement de la faire une fois que le cheval n'est plus disponible parce que bah s'il y a des gens qui hésitaient bah maintenant faut attendre plusieurs mois mais bon écoutez je fais la vidéo quand j'ai le temps pour l'entraînement de ce cheval je pense que alors vendredi on pourra pas le faire du coup bah dites moi si vous préférez que je le fasse un soir en semaine et encore je pense même pas que ce sera possible donc plutôt est ce que vous voulez que je le fasse genre samedi après midi avant alicia ou sinon bah dans la semaine d'après je sais pas mais la semaine d'après ce sera compliqué parce qu'il y aura les shinko etc ah c'est compliqué d'avoir autant de trucs à rattraper en une fois je vous le dis bref on verra n'hésitez pas à me dire si vous avez des préférences en tout cas cette semaine ça va être très compliqué jusqu'à ce week-end donc bah voilà bref j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis voilà je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à nouveau live c'était Madison, bye bye tout le monde